Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue à Sepong pour ce qui s'annonce être une course passionnante. C'est le Grand Prix de Malaisie. L'Allemand Nico Rosberg a filé vers la première place des qualifications au volant de sa Mercedes. Sa performance en a sûrement intrigué plus d'un et notamment son coéquipier Lewis Hamilton. Le but du jeu sera pour lui de se ménager pendant les premiers tours, mais il sera aussi déterminé à ne pas laisser les autres lui passer devant. S'il arrive à maintenir sa position en début de course, il aura un avantage énorme et pourra prendre le contrôle de la course. L'écurie Williams est confiante. Il pense pouvoir faire remporter à Valtteri Bottas sa première course aujourd'hui. La voiture a été très performante ce week-end. Valtteri fait beaucoup de progrès pour devenir une star de F1 et le rester. Le jour où il remportera sa première victoire sera un moment mémorable, mais est-ce aujourd'hui ? Je pense que ça va être difficile. Oh, ils ne sont pas à l'abri d'une défaillance de Mercedes. Alors, Angel, je te propose de démarrer la course en dur, sinon il va nous manquer... Il nous a manqué du temps en essai. Oui, c'est vrai. Donc, on va partir avec les pneus durs. Et après, la stratégie... Je ne peux pas éditer les stratégies d'arrêt au stand, c'est chiant, ça. Oh, c'est caisse-burn. Bon, Cyril, je compte sur toi pour me faire signe quand il faut que je rentre au stand. Bah, pas d'autre. De toute façon, tu seras là pour me faire le retour. Et on va partir donc pour la course. Oui, 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 je te dis tout ça. Et je te dis merde pour ta course. J'ai été victime d'un grand coup de roue de Carlos Sainz. Je ne crois pas. C'est toi qui est handicapé, c'est incroyable, un truc pareil. Oui. Bah, alors là, c'est pas de vol. Tu m'as pris la rousseau de place. Donc, il y a des qui viennent de percuter. Ouais, c'est Carlos Sainz Jr. qui m'a mis mes grands coups de roue. Qui m'a emmené dans les graviers et donc, bah, forcément, perte de la voiture. C'est bon, vas-y. Il y a Riri qui demande si tu peux continuer. Apparemment, non. Tu vas au stand ? Ouais, 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 je rentre au stand parce que j'ai plus d'adhérence sur la banque. J'ai cherché des places. Il y a Riri qui se dit qu'il va changer les crottes ici. Le crotch, Riri, ça roule. Alors, le seul mode qu'il y a, c'est le mode rigolo. Fais attention, il y a eu un accident dans la partie suivante du circuit. Pas de dépassement sous régime de drapeau jaune. Et verse à peine dans les graviers. Rosberg au ralenti. Que s'est-il passé ? La direction de course vient d'autoriser le DRS. Le DRS est disponible. Il y a Riri qui t'a dit de faire chauffer tes pneus dans ton tour de sortie et ensuite tu passes à l'attaque. Mais j'étais plongé dans l'action match. Et The Phenom qui dit tu as, au moins, fait déjà un arrêt. Tu as 5 secondes d'avance sur la voiture de derrière. Peu de chance de pluie pour l'instant. On fera signe s'il y a du changement. C'est parti. 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 Un des pilotes manœuvres a sûrement devoir rentrer au stand dans les deux prochains tours. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Bon, les pleurs devraient encore tenir un moment, fais juste attention dans les virages rapides. On passe à régime 2 pour l'instant, non ? Je suis déjà en régime 2. On va ralentir pour les laisser passer. Sous-titrage ST' 501 Hamilton est premier. Sous-titrage ST' 501 On ne court pas contre la voiture de derrière. Laisse-le passer quand tu peux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, on espère qu'elle en a bien profité. Salopards. Les pneus sont chauds. Vas-y doucement dans les virages. Il faut commencer à les refroidir. Il y a Max F1 qui te demande ce que tu penses de As. Bah justement, tiens, c'est sur la chaîne de Racing News, lors de l'interview qu'ils ont fait hier, on en a parlé. Donc si tu as mon avis sur le sujet, tu peux aller voir l'interview qu'ils ont réalisé hier et tu auras ta réponse. Plus que deux tours avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au Storm. On va te mettre les pneus Prime. Je t'informe qu'on vient de passer sous la barre des 30 kilos de carburant en 30 kilos restants. Sous-titrage ST' 501 devraient s'arrêter pour changer de pneus dans les cinq prochains tours. Sous-titrage ST' 501 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 Bouton vient de prendre la ligne des stands, Bouton est dans les stands Drapeau bleu agité, creuse l'écart et laisse passer la voiture de derrière Tu es juste derrière Pastor, Pastor est le prochain Bouton, Bouton, Angel de RiRiL Oui On ne court pas contre la voiture de derrière Laisse-le passer quand tu peux N'oublie pas de rentrer au stand ce tour-ci C'est parti 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 Hamilton est devant Notre réservoir contient encore 15 kg de carburant qu'en 15 kg restants C'est parti. 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 parti. c'est 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 parti. Toméry a aussi pris une pénalité de temps deux fois de suite. Ce qui nous donne au classement du championnat du monde des pilotes, Lewis Hamilton qui est toujours en tête, suivi deux derniers Ricciardo qui ravit la deuxième place à Valtteri Bottas. Sébastien Vettel, quatrième, qui remonte aussi. Par contre, c'est la dégringolade de Nico Rosberg, évidemment, puisqu'il n'a pas marqué de points sur cette course. Également pour Dan Lichiette, Sergio Perez, lui, par contre, n'a pas bougé. Massa qui est aussi monté dans le classement, ainsi que Fernando Alonso, James O'Baton a dégringolé. Nicole Kienberg, onzeième, douzième, Verstappen, treizième, Carlos Sainz, quatorzième, Eriksson, Nasser, quinzième, Maldonado, donc, seizième, qui est descendu dans le classement, suivi de Will Stevens, Robert Stomery, et donc, je suis avant-dernier, puisque Raikkonen, manque de pot pour lui, n'aura pas marqué de points depuis le début de la saison. C'est très frustrant aussi pour le pilote Ferrari. Ensuite, pour le champion du monde des constructeurs, ma Mercedes assoie sa domination, suivi des Red Bull, toujours. Les Williams sont troisième et reviennent petit à petit au score. Ferrari, quatrième, avec une seule voiture qui marque des points, ça devient compliqué. Force India, cinquième, Honda, sixième, belle performance de l'écurie qui on connaît, avec tant de problèmes cette année. Ensuite, on retrouve Toro Rosso, Lotus, Sauber et Manor. Voilà pour la course. Malgré ça, c'est vrai que tu aurais essayé de te battre. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai été très bien conseillé une fois de plus par Cyril, qui a mené une très belle stratégie tout le long de la course. Ça aurait pu être payant, effectivement, à un moment j'y ai cru. Je pensais au moins prendre l'ascendant sur mon coéquipier, mais ça aurait été un peu juste. Je pense que le fait que l'arrêt au stand en duo avec Maldonado nous aura pénalisé. mais bon. Il faut espérer que le prochain Grand Prix se passe mieux que ça. Je sens la chance de me compter. Avec cette IA, c'est vrai que ce n'est pas facile de composer avec une IA qui... On va dire que c'est vrai que je me suis loupé dans mon virage. Quand je suis revenu sur... Enfin, je ne suis pas sorti de la piste, mais j'ai pris large et je suis revenu côté-à-côte avec Sainz. J'ai littéralement rebondi comme un ballon rebondi au sol sur la Formule 1 de Carlos Sainz. C'était assez étrange comme phénomène. Après, comme ils ont dit dans les commentaires, c'est de préparer les essais un petit peu plus longs. Ça peut pouvoir permettre de mieux préparer les qualifs et la course. Ouais, un prochain Grand Prix, on fera ça, on mettra les essais libres en 30 minutes. Ça devrait être suffisant, je pense. Et puis... Et puis, on verra ça la semaine prochaine. Donc, cette semaine, la redif, mercredi, les qualifs. Peut-être pas mercredi, on verra. Je ne sais pas, parce que je sais que Cédric a prévu des choses pour cette semaine. notamment, il va vous annoncer de nouveaux épisodes, particulièrement sur RaceRoom. Un championnat de DTM se présente à l'horizon. Et... Donc, je verrai quand est-ce que je publierai la qualif et la course. On va ouvrir la redif dans la semaine. Et la redif est visible dès ce soir, d'ailleurs, sur Twitch, si vous avez envie de la regarder. Là, on voit l'accrochage entre... Je ne sais pas si c'était Verstappen ou Sainz, ça devait être Verstappen, et Rosberg, puisque Rosberg était probablement à la gobi. Et donc, voilà. Max F1 qui me demande si je vais faire du 100% un jour. Ouais, j'aimerais bien. Ça pourrait être fun. Maintenant, le problème, c'est que ça demande énormément de temps et on voit déjà là, avec du 50%, avec les essais pour les qualifs complètes, on a commencé à 9h30 et il est déjà 11h30. Donc, pour ceux qui travaillent le lendemain, c'est pas évident. Ah ouais, il faudrait qu'un jour tu fasses un stream de 12h. Ouais, mais pourquoi pas aussi les 24h du Mans aussi. Il faut espérer que ça ait plu à tout le monde. Ouais, on espère que ça vous aura plu. Merci à toi, Paddock, pour avoir un petit peu fait le tour des commentaires pendant la course. Ce soir, il y avait un très beau match de foot à la télé et que tu as un petit peu sacrifié ce match pour être avec nous. Donc, ça me fait super plaisir. Et si vous connaissez pas la chaîne de Paddock84, n'hésitez pas à aller sur YouTube et chercher son pseudo. Vous allez trouver sa chaîne et ses vidéos qui sont très intéressantes. et si vous êtes pas abonné, vous abonnez à la chaîne de Paddock84. Ah, ça dépassant. J'espère que ceux qui sont présents sont abonnés. Je crois qu'on est monté et on a fait une pointe à 15 viewers. Ouais, c'est cool ça. C'est que du bon. Ouais, carrément, carrément. Ça continue comme ça. Bon, les amis, je vous dis bonne fin de soirée et puis on se dit dans la semaine où vous retrouvez notre programme habituel et sinon, à dimanche prochain pour la troisième manche du championnat du monde de Formule 1 sur F1 2015. Allez, bonne fin de soirée et salut à tous. Je vous dis tout le monde pour te rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.